Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, littérature japonaise avec la Somida de Nagai Kafu. Le titre original est Somidagawa, c'est traduit du japonais présenté et commenté par Pierre Faure. Ça a été publié sur une co-édition Gallimard-UNESCO, donc collection UNESCO d'œuvres représentatives, séries japonaises et collection Connaissance de l'Orient chez Gallimard. Le texte de Kafu a été publié au Japon originalement en 1909, la première édition française c'est 1975, réédition 1988 et celle que j'ai lue 1995. C'est assez court, ça fait 154 pages, il faut noter qu'il y a 8 pages de planches avec des cartes, des photos, des peintures, ce qui est une très bonne idée au passage. Je me suis rendu compte bien tardivement qu'il y avait comme un trou dans mes lectures en littérature japonaise. D'une part, je me suis intéressé à quelques classiques, notamment des époques de Heian et de Kamakura, un peu moins de Muromachi et d'Aduchi Momoyama ou Sengoku, puis à nouveau un peu plus d'Edo. D'autre part, concernant la littérature contemporaine, je me suis focalisé sur les Ertaisho puis Showa, mais entre les deux, il y avait l'époque du grand bouleversement, celle de Meiji. Et bizarrement ou pas, je n'en avais pas pratiqué un seul auteur à vue de nez. Chose d'autant plus fâcheuse qu'un Soseki, tout spécialement, semblait être le maître à la référence indépassable de nombre des auteurs qui suivraient des écrivains majeurs comme Akutagawa Yunosuke, Tanizaki Junichiro ou Uchidaya Ken. Et, pas forcément très consciemment d'ailleurs, mes dernières lectures en la matière semblent avoir pour objet de remédier à cette lacune. Je me suis ainsi récemment intéressé à la poésie de Meiji, et si les 107 haïkus de Shiki m'ont, hélas, laissé aussi perplexe qu'à peu près toutes mes tentatives dans ce registre poétique, au point que je ne me sentais absolument pas de chroniquer ce petit ouvrage n'ayant rien à en dire, je me suis en revanche lancé dans les cheveux embellés de Yosano Akiko, et cette fois ça me parle bien davantage. Et peut-être surtout, en matière de fiction, je me suis enfin attelé à Soseki avec Je suis un chat, roman séminal que je ne connaissais jusqu'alors qu'au travers d'une adaptation en manga un peu médiocre. Une lecture qui en appellera d'autres, sans doute, beaucoup, comme Le Pauvre Cœur des Hommes notamment. Ceci étant, si Soseki était bien le grand romancier de la fin de l'ère Meiji, il y en avait quelques autres, dont Nagai Kafu, celui dont je vais vous causer aujourd'hui. Kafu, à première vue, est bien représentatif des écrivains japonais de cette génération et de la suivante, en ce qu'il vit un véritable déchirement lié à la modernisation et à l'occidentalisation à marche forcée du Japon sous Meiji. Il s'intéresse à la culture occidentale, et notamment au naturalisme français, qu'il découvre avec Zola, lequel le fascine. Pas autant cependant que mot passant qu'il découvre un peu plus tard. Aussi, Kafu est-il une figure du naturalisme japonais, lequel cependant s'est considérablement éloigné du modèle français très vite, au point que les rapports entre les deux courants pouvaient au fond paraître limités. Notamment, ce que le naturalisme japonais, à ce que j'ai compris, accordait une place centrale à l'expérience subjective, et, j'imagine, entretenait de la sorte des liens marqués, avec le courant du roman du Moi, ou Watakushi Shosetsu à la Dazai Osamu. Mais l'expérience occidentale de Kafu ne s'en est pas tenue au livre. Un peu contraint et forcé par son père désireux d'en faire un homme d'affaires, Kafu a fait un assez long séjour aux Etats-Unis, prolongé en France. Guerre fructueux au plan professionnel, mais déterminant dans l'appréhension de la vie pour le futur auteur. La Sumida, d'ailleurs, a été écrite rapidement après le retour au Japon de Kafu. Mais c'est justement un texte qui témoigne combien modernisation et occidentalisation peinaient l'auteur, voire l'irritait. Son goût pour les naturalistes français était une chose, mais il admirait avant tout le Japon traditionnel d'Edo et sa culture, notamment telle qu'elle s'était développée dans le bas-peuple. Ce qui pouvait, d'une certaine manière, l'inscrire, je suppose, dans l'affiliation d'un Saikaku, et les deux auteurs, après tout, même avec deux siècles d'écart, ont beaucoup écrit sur les quartiers de plaisir, le monde des prostituées et des geishas, des œuvres de divertissement jugées populaires. Mais surtout, il s'en rapprochait de manière plus franche des auteurs de romans sentimentaux de la fin d'Edo, très décriés comme archaïques et faux du vivant de Kafu, mais auxquels il a toujours conservé son affection. Cependant, la Sumida témoigne de ce que l'auteur prisait aussi les haïkus, ainsi que le théâtre d'Edo, notamment le kabuki, ou encore les estampes de la même époque, comme jugées souvent encore vulgaires dans le Japon de Meiji du vivant de Kafu, alors même qu'elles fascinaient l'Occident. Ce qui navrait Kafu, c'était la disparition brutale de toute cette culture japonaise, écrasée en masse sous le rouleau compresseur de l'occidentalisation. On aurait cependant tort de reléguer Kafu à un archétype de conservateur acharné, voire réactionnaire, sans même aller jusqu'à parler de xénophobie. Et son goût de la tradition japonaise s'accommodait très bien d'une attitude plus progressiste en matière de libertés individuelles, notamment. Kafu n'était pas moins farouche à défendre la notion d'individu et celle de son autonomie. Et c'est pourquoi, amoureux du Japon traditionnel, défenseur militant de sa culture, Kafu a cependant eu le bon goût de ne jamais se compromettre dans les années qui suivraient, avec les nationalistes et le régime militaire, qui emporterait le Japon après la brève démocratie de Taisho, dans la catastrophique et sanguinaire aventure impérialiste que l'on sait. Mieux, il a fait d'une certaine manière œuvre de rébellion en continuant à écrire à cette époque, en faisant fi des injonctions patriotiques du régime, et tous les grands et moins grands écrivains japonais de ce temps ne peuvent pas en dire autant. Si la Soumina n'est pas le premier écrit de Kafu qui avait déjà livré des œuvres sentimentales à la mode des dos, jugé très défavorablement par le traducteur et commentateur Pierre Faure, dans un avant-propos qui ne prend pas vraiment des pincettes à cet égard, il avait aussi livré des souvenirs de ses séjours aux Etats-Unis puis en France, donc. Mais ce court texte, très court, à la limite plus une nouvelle ou novella qu'un roman, est celui qui a commencé à faire connaître Kafu. L'influence du naturalisme français parcourt la Soumida, mais déjà il y a effectivement cette dimension subjective, ou peut-être intersubjective en l'espèce, qui singularise le naturalisme japonais. Or c'est un roman sans véritable histoire. Il y a bien un soupçon de vague intrigue, mais clairement c'est là une dimension très secondaire de ce texte. Ce qui importe bien davantage, c'est le regard porté par les personnages sur leur environnement changeant. Le texte s'ouvre sur la figure de Shofuan Ragetsu, un haïkiste vieillissant que son mode de vie passablement libertin a éloigné de sa famille. Il entretient cependant toujours des relations avec sa sœur cadette Otoyo, qui a elle aussi un côté artiste, puisqu'elle enseigne le chant et la musique associés au Joruri et au Kabuki, mais a longtemps pourtant faire de son fils Choukichi, 17 ans, un homme bien, beaucoup moins bohème, quelqu'un qui aurait un travail normal et rémunérateur. Choukichi pourtant n'en veut pas, et assistant à une représentation de Kabuki, il réalise qu'il préférerait bien davantage devenir comédien. Et il faut relever ici qu'il y a beaucoup de l'auteur dans ce personnage, de manière assez transparente. Le vrai nom de Nagai Kafu était Nagai Sookichi. Mais le jeune homme est dans une mauvaise passe, il a d'autant moins envie de s'impliquer dans ses études, qu'il est très affecté par le sort de son amie d'enfance et plus ou moins amoureuse Ohito, qui va devenir Geisha et qui s'éloigne de plus en plus de lui. Otoyo perçoit bien la détresse de son fils, mais ses idées quant à son avenir demeurent bien arrêtées, et quand elle fait appel à son frère Shofuan Ragetsu pour raisonner le jeune homme, le vieux libertin fait l'hypocrite, prônant la sagesse et le pragmatisme, et il en est tristement conscient. Le récit tourne autour de ces quatre personnages, et il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Si intrigue il y a, elle se concentre probablement sur le personnage de Choukichi, mais d'un chapitre à l'autre, nous changeons sans cesse de point de vue. A vrai dire, quand on lit le premier chapitre, on est tenté de croire que Shofuan Ragetsu sera le héros de cette histoire, ou du moins le principal personnage point de vue, et ça n'est absolument pas le cas. Choukichi prend probablement davantage de place, mais Otoyo aussi est impliqué. Il me semble en revanche qu'Oito n'est envisagé qu'extérieurement. Mais l'intrigue est donc secondaire, et peut-être même d'une certaine manière, les personnages, si leur point de vue est essentiel. Il ne se passe au fond pas grand chose dans ce roman, qui n'a rien d'ennuyeux pour autant. Quand on glisse de post-face, Cafu livre une fantaisie rapportant comment l'histoire aurait pu se poursuivre, il n'y a peut-être qu'encore comme une ambiguïté quant aux intentions exactes de l'auteur, mais ce plan d'une suite au fond confirme avant toute chose, et par l'absurde presque, que la suite n'était pas nécessaire, et que Cafu avait bien fait d'arrêter son roman là où il l'a fait pour en sublimer les principes. C'est que ce qui compte vraiment, c'est le décor. Les personnages déambulent sans cesse, et la plupart du temps sur les rives de la Soumida, un cours d'eau d'eau quioïte d'une vingtaine de kilomètres à peine. Quand, quelques décennies plus tôt, la ville s'appelait encore Edo, les quartiers baignés par la Soumida étaient représentatifs d'une ville basse populaire, en même temps célébrés par des artistes de toutes sortes qui singularisaient des paysages, des endroits notables, magnifiés dans des estampes, des poèmes, éventuellement des sortes de guides touristiques mais avec quelques prétentions littéraires, ou tout cela à la fois. Mais quand Cafu écrit la Soumida en 1909, tout cela relève déjà du passé. Les quartiers changent, le vieil Edo disparaît, ou même à d'ores et déjà disparu, sous les coups de boutoir de la modernisation et notamment de l'industrialisation. Les points de vue, si j'ose dire, célébrés par les poètes et les peintres, c'est de la place à la morosité grisâtre d'un Japon qui sacrifie volontairement et délibérément son naissance à l'autel du progrès économique et technologique dans ce qu'il a de plus brutal et barbare. Ce sont des quartiers que les personnages tout au long de leur vie ont parcouru en long et en large. Et de toute évidence, Cafu s'est beaucoup promené le long de la Soumida. C'est donc ce que font ces personnages. Ils se promènent, regardent le monde autour d'eux et ne le reconnaissent plus. Soit que, comme Shofuan Ragetsu, ils soient suffisamment vieux pour percevoir, et douloureusement, combien leur environnement a changé, soit que, plus jeunes, ils perçoivent dans les transformations rapides de ce décor, presque en temps réel, comme un écho-objectif de leur vie intérieure torturée, de leurs angoisses quant à ce qu'ils étaient eux-mêmes et sont supposés devenir. Dès lors, le cœur de la Soumida réside dans de longues descriptions très raffinées, très précises, mais toujours biaisées par le regard à chaque fois différent des personnages qui se promènent. La vision de Shofuan Ragetsu ainsi est imprégnée d'une profonde mélancolie de nature nostalgique, mais le vieux libertin qui a longtemps posé au nihiliste où peu s'en faut, ne peut même à son grand âge se départir d'une certaine tendance à rire de tout. La tristesse l'emporte, mais le regard a en même temps quelque chose d'un peu amusé, si douloureusement. Otoyo, comme son poète de frère aîné, a vécu les transformations des quartiers bordés par la Soumida, mais son regard, phagocyté par l'inquiétude qu'elle éprouve quant à l'avenir de son fils, est probablement davantage pragmatique. Enfin, le dit fils Chokichi arpente les rives de la Soumida en étant perpétuellement préoccupé par le constat de ce que son propre passé subjectif le fuit en la personne d'Oito, en même temps qu'un inquiétant avenir se dessine pour lui malgré qu'il en est aussi douloureusement grisâtre et fade que le décor dans lequel il évolue. Or, sans doute perçoit-il bien qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et il est sans doute révélateur qu'il cherche à se réfugier dans le théâtre prosaïquement comme idéalement. La plume de Kafu est très belle, raffinée, mais aussi subtile. Il n'y a rien ici des réjouissants avec ces baroques que j'avais relevé dans le pied de Fumiko de Tanitaki Jonichiro, mettons. Tout cela est à la fois élégant et sensible et d'une insidieuse douleur, légère mais indéniablement présente, qui parcourt les rêveries moroses de ces promeneurs solitaires ou de ces hommes et femmes qui marchent comme vous préférerez. Du moins, est-ce le sentiment que procure la belle traduction de Pierrefort ? Bien sûr, je ne peux pas me référer ici au texte japonais, mais la version française est assurément touchante en même temps que bien tournée. Ceci étant, on en arrive au problème que m'a posé ce livre. Sa délicatesse et sa beauté doivent visiblement beaucoup à ce que Kafu joue des références et des associations d'idées presque instinctives pour ses lecteurs japonais dans les décors qu'il décrit, les poèmes et les estampes auxquelles il fait allusion, etc. Ceci, un lecteur français lambda tel que votre serviteur n'est tout simplement pas en mesure de l'apprécier sans une aide extérieure. Cette aide, le traducteur et commentateur Pierrefort la fournit volontiers, mais, outre quelques planches de cartes et de peinture, la belle idée que voilà, cela implique de passer par de nombreuses notes et par un long commentaire en fin de volume, une trentaine de pages, passablement pointu et probablement bien trop pour ma pomme. Il y a là quelque chose de frustrant parce qu'on perçoit que le ressenti suscité par ce livre devrait être bien davantage instinctif pour être pleinement apprécié. Le recours à l'appareil critique instruit m'émeut pas et la conviction n'en est que plus forte pour ce lecteur français lambda de passer à côté de bien trop de choses et probablement de l'essentiel. C'est une limite que j'ai pleinement ressentie, qui ne tient donc pas forcément au texte lui-même, à sa qualité ou à celle de sa traduction, mais au constat de ce que ce livre ne peut pleinement parler qu'à des japonais. Le propos pourrait éventuellement paraître universel, on a sans doute écrit des centaines de milliers de livres sur le monde qui change, mais l'ancrage dans le Japon de Meiji est en fait tel que c'est en définitive la singularité culturelle qui l'emporte et largement. J'ajouterais une chose mais beaucoup plus subjective. Si je peux plus ou moins comprendre le ressenti de Kafu, si j'ai apprécié la finesse de ses descriptions, leur dimension élégamment sensible, si j'ai pu même revivre douloureusement mon passé en m'identifiant au personnage de Chouakichi, en même temps que je percevais en moi comme la possibilité d'un Shofuan à la Getsu, désormais trop vieux pour se montrer honnête dans ses conseils aux jeunes hommes, il demeure que, idéologiquement, je me sens aux antipodes de l'auteur et de son propos. Disons-le, j'éprouve une méfiance instinctive et viscérale pour le sentiment nostalgique, qui vire régulièrement à l'hostilité quand on me vante les traditions pour la seule raison qu'elles sont des traditions. Aussi subtil soit le roman de Kafu, incomparablement plus que tant d'éloge creux du passé pour le passé, qu'on nous sert comme autant de profondes et essentielles vérités, il avait donc dans sa note d'intention même quelque chose qui m'était fondamentalement suspect, mais ceci est donc très personnel et ne saurait véritablement constituer une critique de la Somida. J'ai apprécié ma lecture, le jeu des points de vue, la délicatesse des descriptions, la douleur insidieuse qui s'empare des personnages, la très belle plume de Kafu et ou de son traducteur Pierrefort. Mais un certain nombre d'obstacles m'ont donc empêché d'apprécier la Somida autant qu'elle devrait l'être, ce qui constitue une certaine déception, je suppose, même si plus dérivée qu'autre chose.